... Nous avons décidé de venir à Saint-Louis pour échanger avec les populations sur la politique de tassation pétrolière et minière et surtout également la répétition de revenus. Nous sommes dans un contexte où l'état du Sénégal a décidé de faire adopter le projet de texte sur le code pétrolier également un projet de texte sur le local content ainsi qu'un projet de texte sur la répétition des ressources issues du pétrole et du gaz. Si on se réfère à la constitution, à son article 25, les ressources naturelles appartiennent au peuple et tout ce qui s'est fait sans le peuple est fait contre le peuple. C'est pourquoi le forum civil a décidé de venir parler avec les populations directement concernées avec l'exploitation du pétrole et du gaz, en l'occurrence la population de Saint-Louis, pour avoir leur avis sur leur vision de la répétition des revenus du pétrole et du gaz. Donc nous sommes venus pour recueillir leur avis. C'est la raison pour laquelle tout récemment nous avons fait une déclaration pour demander au gouvernement de transmettre au forum civil le projet de texte sur le code pétrolier, au local content, mais également le projet de texte qui est relatif à la répétition des revenus du pétrole et du gaz. C'est une exigence des populations et nous voulons les accompagner pour recueillir leur avis pour que leur préoccupation soit prise en charge par le gouvernement. Oui, du moment où le gouvernement a appelé au peuple sénégalais à un débat sérieux sur le pétrole et le gaz. Donc un débat sérieux ne peut se faire que sur la base de texte. Donc en requin de leur avis et leurs propositions, leurs suggestions, qui peut-être va coïncider avec la transmission du projet de texte au forum civil, nous allons étudier également ces propositions en parfaite harmonie avec nos experts parce que le forum civil dispose d'experts avec un pôle de gouvernance des ressources naturelles en son sein qui sont capables de pouvoir analyser les propositions des populations mais aussi de faire des propositions sur les produits de texte qui sont initiés par le gouvernement. Donc la suite sera pour nous de faire des propositions, des suggestions tirées de la base au gouvernement. Les ressources naturelles appartiennent au peuple. Je pense que le président de la République l'avait déjà compris quand il avait appelé à une consultation autour de la répartition de revenus et du gaz. Il avait pris l'engagement de donner des instructions fermes aux différents services pour la transmission des trois textes que j'ai cités tout à l'heure. Au mois de juillet, le forum civil a initié une lettre adressée au président de la République pour lui rappeler qu'il avait pris des engagements de donner des instructions à ses services pour la transmission de ces différents textes. On n'a pas reçu de réponse. On a adressé également une seconde lettre au président de la République deux mois après pour lui rappeler à nouveau ses engagements. Le Côte-Pétro-Gaz avait également conduit la coalition publique de ce groupe payé où le forum civil a des membres. Notre représentant est revenu également sur cette exigence de disposer de ces projets de texte. C'est resté sans suite. Alors que le président de la République, lors de la dernière conférence litio au Sénégal, avait annoncé que le projet de texte sera acheminé au niveau de l'Assemblée nationale au mois de décembre. Donc nous sommes au mois de décembre. Donc jusque là, le forum civil n'a pas disposé de ces textes-là. Et comme je le rappelle encore une fois, les réunions naturelles appartiennent au peuple et nous avons une obligation, obligation morale, une obligation même je dirais légale, de faire des propositions sur les produits de texte qui sont unisés par le gouvernement qui consomment le pétrole et le gaz.